Salut, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un générateur de fonction comme celui-là ici qui va vous permettre d'envoyer des signaux dans des circuits pour ensuite les analyser avec un oscilloscope ce qui va vous permettre de réparer des circuits non fonctionnels en envoyant un signau donc vous connaissez l'amplitude et sa fonction. Donc tous les détails de mon projet vont être disponibles sur mon site pbelectronique.com donc il y a des générateurs de fonction, ils en vendent plusieurs types, donc à différents prix les moins chers tournent autour de 400$ vers des milliers de dollars donc le mien coûte environ maximum 20$, donc je vais vous montrer comment vous pouvez en construire un donc ça peut être très pratique pour résoudre quelques problèmes électroniques mais c'est pas un circuit 100% efficace donc on va détailler un peu plus tard durant la vidéo pourquoi et comment mon générateur de fonction fonctionne sur différents circuits donc j'ai ici mon générateur de fonction j'ai fait le circuit et je l'ai mis dans une petite boîte pour le protéger et question d'esthétique, c'est plus beau dans un recouvert dans une boîte comme ça ici j'ai mon écran LCD qui affiche quelles sortes de fonctions on utilise avec la fréquence et voir si le circuit est à on ou à off donc présentement il est à off il y a 5 boutons ici, un en haut, un en bas, un à droite, un à gauche et un au centre donc celui au centre permet de faire on off comme ça ici on off et lorsqu'il est à off on peut changer en utilisant ceux-là de droite et de gauche pour changer de fonction ou de paramètre donc si on tasse ici à droite on voit qu'on a fonctions sinusoidales, fonctions carrées, fonctions triangle, fonctions en dents de scie fonctions en dents de scie, reversées donc à l'envers on va voir un peu plus tard sur le CSC ce que ça donne ECG c'est comme un moniteur cardiaque Frequency Step, ça c'est pour choisir les bons qu'on va choisir pour faire la fréquence voulue et Noise, ça c'est pour avoir une fréquence, bien en fond avoir du bruit pour voir si notre circuit peut réagir à différentes fréquences en même temps donc ensuite on a High Speed, ça c'est des fréquences très élevées donc 1 MHz, on a 2,4 et 8 MHz donc ça c'est ce qui est pour les fonctions ensuite on peut avec les flèches géo et du bas, comme ça sur la fonction sinusoidale on peut choisir la fréquence voulue de 0 jusqu'à 63 000 environ et un peu plus tard on va examiner ça parce que plus la fréquence est basse, mieux le circuit va réagir mais si la fréquence est très élevée, le circuit il donne plus la bonne fonction donc c'est pour ça que mon oscilloscope coûte seulement 20$ et c'est pas un générateur de fonctions très professionnel donc on peut augmenter la fréquence comme ça par bonde 1000 si on retourne Frequency Step, on peut choisir de faire des bondes 10 donc on peut faire comme ça ici en appuyant et on peut monter quand même avec très élevé, jusqu'à 63 000 Hz donc vous allez voir un peu plus tard jusqu'à où, qu'est-ce qu'on peut faire ici on a deux prises jack celle-là qui est connectée ici, c'est pour toutes les fonctions de base dans le fond la fonction sinusoidale, la fonction carré, triangle, dents de scie, dents de scie reversée moniteur cardiaque, le bruit seulement le ASP, que là on va utiliser la prise jack ici prise spécialement pour les hautes fréquences comme ça donc une pour les fonctions générales puis une pour les fonctions à très grande vitesse on a deux ici, j'ai installé deux potentiomètres donc deux résistances variables celle-là ici, c'est pour faire varier le offset donc... et l'autre ici, c'est pour faire varier le... non, ici c'est pour faire varier l'amplitude et ici c'est pour faire varier le offset donc je vais vous expliquer un peu plus tard en quoi consistent ces deux données-là donc on va voir un peu plus tard sur l'osteoscope ce que ça donne donc j'ai programmé mon générateur de fonctions pour générer une fonction sinusoidale de 100 MHz comme vous voyez sur mon oscilloscope ici je l'ai connecté, c'est assez simple donc ici, sur ma sortie, j'ai un fil rouge et un fil noir le fil noir, c'est pour l'amisateur, donc les grandes et le fil rouge, c'est pour aller à mon oscilloscope ici donc ici, la fréquence est assez stable il est marqué toujours 100 MHz avec un voltage maximal de 6 V, on peut l'augmenter en modifiant l'amplitude mais avant de voir les paramètres de offset et amplitude on va regarder les autres fonctions qui peuvent être générées à 100 Hz donc pour changer de fréquence, de fonction ou de fréquence il faut toujours éteindre, mettre à off notre générateur de fonctions on ne peut pas modifier les paramètres lorsqu'il est à ON donc on met à off, comme ça ici, vous voyez, il éteint et alors on peut changer pour, mettons, par exemple, fonction corée si je mets à ON, vous voyez ce que ça donne donc quand même assez stable fonction corée, encore là, fréquence de 100 Hz toujours de bonne précision fonction triangle encore là, 100 Hz fonction en dents de scie donc vous voyez la différence entre fonction triangle et dents de scie fonction dents de scie, reversée, vous allez voir, c'est la même chose mais inversée ensuite, moniteur cardiaque donc ECG à 100 Hz vous voyez, c'est pareil comme dans les hôpitaux c'est vraiment une fonction faite pour regarder comme un moniteur cardiaque 100 Hz encore et le bruit, donc vous voyez ce que ça donne c'est vraiment, la fréquence varie ça n'arrête pas de changer donc c'est vraiment du bruit constant qui n'arrête pas de changer c'est vraiment pour voir si le circuit peut réagir à du bruit comme ça ici on met à OFF donc fonction sinus ici donc ensuite, à partir de là, on sait qu'à 100 Hz le générateur de fonction réagit bien le problème avec un générateur de fonction bas de gamme comme celui-là c'est qu'il peut générer des fonctions de basse fréquence de bonne qualité mais lorsqu'on monte dans les hautes fréquences la qualité de la fonction diminue considérablement je vais vous montrer là on est à 100 Hz si on augmente à 500 Hz on commence à 1000 Hz donc 1 kHz vous allez voir il n'y a pas beaucoup de différence là on obtient fréquence 1 kHz il n'y a pas beaucoup de différence et la fonction est encore précise le problème c'est lorsqu'on monte plus que 1 kHz donc on va monter à 3 kHz fonction sinusoidale 3 kHz fonction sinusoidale 3 kHz vous allez voir encore là elle est belle mais comme on peut voir ici il commence à avoir du grichement et il y a du... on manque de précision sur notre courbe vous voyez il y a des petites coches c'est du manque de précision sur notre générateur de fonction donc vous allez vous douter que si plus on va monter plus on va manquer de précision donc déjà on est juste à 3 kHz puis on a perdu la précision donc c'est parfait pour des circuits qui ne demandent pas de hautes fréquences mais si vous utilisez des plus hautes fréquences ça peut être nuisible pour vos expérimentations donc là on va faire un test avec 5 kHz donc 5000 Hz donc déjà là encore là vous voyez que c'est plus rendu une fonction sinusoidale parfaite c'est vraiment rendu... bien c'est une fonction sinusoidale mais avec des coches donc beaucoup manque de précision donc on a vraiment la fréquence donc 5 kHz qui nous affiche mais on a vraiment plus de précision au niveau de la fonction en tant que telle pour vous montrer vraiment jusqu'à quel point ça peut être nuisible on est à 5 kHz je vais monter jusqu'à 20 000 20 kHz je veux dire donc 20 000 Hz donc 20 000 Hz vous voyez c'est même plus une fonction sinusoidale c'est quasiment rendu une fonction triangle donc fonction sinusoidale qui est rendu ici s'il y a des coins en pique c'est plus vraiment c'est plus une fonction sinusoidale je vais vous montrer par exemple le maximum qu'on peut augmenter avec mon générateur de fonctions c'est dans les 63 000 je vais regarder mais vous allez voir c'est rendu c'est même plus une fonction sinusoidale 65 500 donc 65 500 vous voyez on a perdu de l'amplitude on a la fréquence à 64 000 65 000 mais on a vraiment perdu l'amplitude c'est même plus une fonction sinusoidale c'est rendu une fonction triangle c'est vraiment donc vous voyez que mon générateur de fonctions est vraiment fait pour des basses fréquences par exemple j'y vais avec une fonction carré encore là vous voyez c'est même plus une fonction carré c'est une fonction triangle donc comme ça vous voyez que mon générateur de fonctions permet de générer des fonctions de basse fréquence avec des bonnes fonctions mais si vous augmentez la fréquence trop vous allez perdre la précision et c'est pas tout à fait fait pour ce genre de projet là donc on va redescendre à 1 kHz donc à 1 kHz vous voyez que la fonction carré est super belle c'est sûr qu'on perd un peu de précision plus on augmente si 1 kHz puis 100 Hz puis 1 kHz il y a quand même un petit peu une différence c'est pas tout à fait le même mais jusqu'à 5 kHz on peut s'en sortir avec quand même une précision raisonnable vous voyez les fonctions carré 5 kHz alors comment ça peut être carré ça s'arrondit puis c'est un peu en biais donc vous voyez que c'est pas tout à fait parfait pour des projets de haute qualité ça peut faire le travail pour des petits projets de basse fréquence donc maintenant j'ai connecté mon générateur de fonctions sur mon oscilloscope avec une fréquence de 1 MHz sur la fonction ici High Speed donc pour créer des hautes fréquences des très hautes fréquences même donc comme je vous l'avais expliqué ici c'est pour les fonctions générales et ici c'est pour les très hautes fréquences donc on va examiner mon générateur de fonctions peut générer des très hautes fréquences de 1 MHz, 2 MHz, 4 MHz et 8 MHz donc on va examiner ces fonctions là pour voir à quel point mon générateur de fonctions est pas fait pour des très hautes fréquences donc je l'ai mis sur très hautes fréquences 1 MHz mon générateur de fonctions est à ON donc il est en marche vous voyez ici la fonction qui est donnée par mon générateur de fonctions donc on peut voir c'est supposé donner une fonction carré alors que maintenant ça donne une fonction carré mais avec des pointes aux extrémités ce qui est pas nécessairement bon pour lorsqu'on veut de la précision à des très hautes fréquences comme ceux-là donc vous allez voir que même avec les autres fréquences 2, 4 et 8 MHz on n'obtient pas non plus des bons résultats de plus mon oscilloscope m'indique que c'est seulement 35.7 Hz donc on est loin du 1 MHz j'ai aucune idée de pourquoi mon générateur de fonctions fonctionne pas sur ce point là mais de toute façon ça donne pas des très hautes, des très belles fonctions donc c'est pour ça que mon générateur de fonctions je l'utilise seulement pour des basses fréquences où la fonction est encore belle et pas endommagée et encore précise donc maintenant on va augmenter à 2 MHz 2 MHz, vous allez voir, encore là on a des pointes aux extrémités même que là les coins commencent à s'arrondir on a des pointes, la fréquence a doublé donc on a passé de 1 à 2 MHz, au lieu de 35 Hz on est rendu à 70 donc encore là je sais pas pourquoi mon générateur de fonctions génère pas des fonctions de 1 ou 2 MHz j'ai aucune idée de pourquoi sinon c'est ça, la fonction est supposée être carrée alors qu'il y a des pointes aux extrémités c'est vraiment pas la fonction voulue on va monter à 4 pour voir ce que ça donne 4 MHz, vous voyez c'est vraiment plus une fonction carrée c'est quasiment, s'il y a trop d'arrondis on peut pas faire aucun test avec des fonctions de ce genre là quand on veut de la précision avec des fonctions carrées de haute fréquence on utilisera pas un générateur de fonctions de cette qualité là pour avoir des hautes fréquences on va s'en procurer un bon mais juste pour vous montrer qu'on perd vraiment de la précision plus on monte dans les hautes fréquences et pour finir, 8 MHz, vous allez voir que c'est vraiment c'est rendu quasiment une fonction sous-solidale brisée, tous les coins sont ronds et ça c'est même plus une fonction carrée ce qui est supposé être au départ une fonction carrée donc, comme vous voyez, plus on augmente dans les fréquences dans les oscillations, plus on voit qu'il y a une perte de précision donc, c'est pour ça que mon générateur de fonctions je vous le recommande d'en faire un pour les circuits de basse fréquence que vous pourrez mesurer donc, c'est sûr que je vous le recommande beaucoup si vous n'avez pas de vrai générateur de fonctions donc, pour commencer, c'est parfait au lieu de vous en acheter un très cher dépensez plutôt dans un petit générateur de fonctions comme celui-là pour tester différentes choses avec votre oscilloscope mais lorsque vous allez être rendu dans des projets plus complexes ou lorsque vous avez besoin d'analyser des plus hautes fréquences là, il viendra le temps d'acheter un générateur de fonctions plus puissant qui pourra au moins analyser des fréquences de 8 MHz et qui pourrait créer des fréquences de 8 MHz avec plus de précision que des fonctions carrées arrondies avec des pointes aux extrémités comme ceux-là donc, maintenant, j'ai mis mon générateur de fonctions à 100 Hz donc, comme vous voyez, là, on obtient vraiment une belle fonction sinusoidale de basse fréquence comme je vous l'expliquais on est mieux d'aller avec des basse fréquence pour voir des belles fonctions donc, on va tester les deux paramètres que je vous parlais avant soit le offset et l'amplitude donc, les deux résistantes variables que j'ai installées ici on va commencer avec celle-là ici qui gère l'amplitude donc, comme vous voyez, l'amplitude d'une fonction sert c'est du y égale 0 à ici ou par en bas donc, ça mesure la hauteur, dans le fond, la hauteur de votre fonction donc, en jouant avec la résistance arrière, on peut augmenter ou diminuer jusqu'à un certain point, comme vous voyez ici, on obtient, ça devient plat parce que c'est la limite de notre générateur de fonction, soit d'environ 10 volts donc, on peut le réduire jusqu'à 0, comme ça ici là, on n'obtient vraiment plus aucun signal mais, on peut l'augmenter en tournant la résistance variable et l'augmenter ou le diminuer, comme ça ici et l'offset sert plutôt à faire bouger la fréquence sur un axe donc, en descendant la fonction ou en la montant, comme ça ici encore là, vous voyez, il y a comme un plateau en haut, ici en haut et en bas donc, en bas et en haut, c'est la limite de notre générateur de fonction donc, si on réduit à 0, vous voyez, il n'y a plus aucune fonction qui est générée on peut augmenter l'amplitude, comme ça ici mais, l'offset, comme ça ici, sert à faire bouger la fonction sur l'axe vertical et on peut jouer avec l'amplitude, donc, on peut vraiment faire plein d'affaires avec un générateur de fonction de base comme celui-là, même s'il n'est pas très performant on peut le faire avec toutes les fonctions, triangle, par exemple celui-là ici on peut jouer avec l'amplitude et le offset, donc, et voilà donc, c'est tout pour mon projet de générateur de fonction tout le circuit pour mon générateur de fonction va être disponible sur mon site internet, pubelectronique.com aussi, il va y avoir plus de projets sur mon site internet, si vous avez cher à aller voir, il y a plein d'autres projets pour ce qui est de mon générateur de fonction, comme je vous le dis, c'est pas de la très haute qualité mais, ça fait exactement la bonne chose pour des projets de base, à base fréquence donc, je vous recommande au moins de l'essayer, de le faire, de faire vos tests puis, de l'utiliser dans vos prochains circuits pour faire des meilleurs, des meilleurs circuits de précision donc, vous allez pouvoir insérer une fréquence, n'importe laquelle pour voir si à la sortie, on obtient carrément, on a seulement augmenté l'amplitude, la fonction ou, selon le circuit, vous pouvez avoir différents résultats donc, allez voir sur mon site internet, pubelectronique.com, pour plus de détails et mettez un j'aime sur la vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo !